bonjour à tous et bienvenue dans de nouveaux critiques ciné solo pour traiter du film animal animal avec un s alors ça n'est pas une faute de vocabulaire c'est voulu par le cinéaste pour insinuer le côté animal des protagonistes attention ce film est interdit au moins de 16 ans avec avertissement de quoi parle ce film et bien ça nous raconte l'histoire d'issan un jeune garçon qui est à l'anniversaire de sa mère et qui attend un coup de fil qui attend un message d'un ami qui doit se présenter et qui ne se présente pas qui vient pas alors issan va décider d'aller le rejoindre là où il pense qu'il peut être dans un café il va donc se présenter dans ce café son ami n'y sera pas il va sortir il va demander est ce que vous l'avez vu il n'arrive pas à le localiser il va alors faire la rencontre de quatre hommes en voulant défendre une femme en fait il ya une altercation auprès d'une voiture il ya quatre hommes qui sont en train de se prendre la tête avec une femme et il va intervenir en disant non laissez la aller les gars vous avez d'autres choses à faire et issan va leur proposer d'aller dans un café dans un autre café qui est plus plus adapté aux mœurs des quatre protagonistes ils vont donc il va proposer plutôt de monter dans leur voiture pour les accompagner et ils acceptent et ils montent tous ensemble pour aller vers ce café et bien évidemment je ne vous en dirai pas plus pour spoiler j'ai enlevé plein d'éléments je sais même pas si je vais pouvoir parler du film en enlevant tous ces éléments mais je veux qu'il garde une certaine fraîcheur une certaine surprise pour celui qui sera amené à le visionner car il faut savoir hélas que ce film est inspiré d'une histoire vraie de l'histoire d'hissan jarfi et que le film donc a été que quelque peu romancé il ya évidemment certaines certains dialogues on peut imaginer qui ont été écrits pour le film mais pour le reste c'est l'histoire de ce qu'a vécu issan jarfi et rien ne nous sera épargné c'est pourquoi le film effectivement interdit au moins de 16 ans je crois j'avais expliqué ça en début de critique parce que oui c'est un film choc c'est un film qui peut blesser c'est un film qui peut ébranler quand on n'est pas préparé c'est pas un film à mettre en tout pour tout public et cette violence graphique a tel un sens est-ce qu'il est important qu'on voit ces scènes que l'on que l'on imagine que l'on voit plus qu'on imagine même d'ailleurs est ce que tout ça un sens réel et bien oui car ce film est en quelque sorte un hommage un hommage à issan qui a été réalisé avec l'aide de son père alors j'ai compris que son père n'avait jamais vu le film il veut pas voir le film mais par contre il a été là pour toute l'écriture de l'histoire il est complètement partie prenante dans ce film allant jusqu'à expliquer que malheureusement ce qu'on voit dans le film est très loin de la réalité que la réalité dépasse la fiction comme très souvent pour revenir au film la mise en scène est parfaite le casting est excellent avec notamment dans le rôle de issan soufiane shila alors que les autres acteurs les quatre protagonistes ne sont pas acteurs je dis acteurs effectivement ils sont pas acteurs ils ont été pris pour leur spontanéité ils ont été pris pour leur pour leur volonté de ne pas de pas faire dans l'acting le réalisateur voulait pas quelqu'un qui joue trop les scènes en dehors du rôle de soufiane ce ne sont donc pas des acteurs pour donner plus d'authenticité au récit tout simplement et c'est une perle que ce film alors certes c'est une perle noir c'est un film qui fait mal c'est un film qui fait réfléchir mais c'est un film qui laisse pas indifférents loin de là et on dit toujours que plus important c'est de laisser une trace c'est à dire que si un buzz négatif ou un buzz positif c'est toujours quelque chose de bon à prendre et là on peut pas on ne peut résolument pas dire que ce film est inintéressant c'est un film qui marque c'est un film qui choque c'est un film qui pour tous les thèmes qui sont évoqués va révéler ou réveiller des choses en vous mais je devais de vous le partager parce que c'est un film à voir si vous êtes ouvert si vous pouvez supporter quelques scènes difficiles c'est un film à voir pour ma part je vais arrêter ma critique là parce que je peux pas en parler longuement sans dévoiler les éléments du film que j'ai caché jusqu'alors mais je trouve que pour découvrir ce film il vaut mieux avoir ses éléments cachés et découvrir de la meilleure façon qu'il soit ce qu'il importe de savoir c'est que le film s'appelle animal animal avec un s et que la bande annoncera en dessous et quant à moi il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt merci à merci à vous et à bientôt